bonjour les amis merci d'être toujours aussi nombreux sur cette chaîne aujourd'hui on va continuer sur notre quatrième vidéo cette fois ci dédié à ip table et toujours de la mise en pratique on avait vu lors de la vidéo précédente comment on s'occupait du ping donc refuser les pings etc les petites notions de base sur les premières vidéos on avait vu le côté plutôt théorique aujourd'hui on va s'intéresser toujours à la mise en pratique et à rentrer un peu plus dans le détail alors avant de commencer pour pouvoir faire des tests il ya des petits utiles des petits outils utiles en tout cas que je trouve utile à avoir sous le coude première chose c'est pas pouvoir tester pour pouvoir tester et pétable il faut avoir on va dire une mini application ou en tout cas quelque chose qui écoute sur un port particulier pour pouvoir travailler sur des ports sur des services qui écoutent etc donc là pour ça on installe ce qu'on appelle une socket un mini serveur web python donc moi je vais l'utiliser on va le voir après pourquoi faire l'autre élément qui est très très utile quand on fait de la découverte réseau principalement c'est le nmap-pm et l'ip de la machine ça va permettre de savoir quels ports sont ouverts sur la machine nous sont en écoute sur la machine sont prêts à recevoir quelque chose l'autre élément donc de base on a le ping bien sûr mais on a surtout le telnet qui permet de vérifier si un port est est ouvert donc c'est le telnet on précise l'ip le numéro de port et ça va nous permettre de tester les choses après on peut aller vers d'autres d'autres éléments qui est le net 4 par exemple avec l'ip et le port de la machine on peut même lui fournir un fichier en entrée mettre un net 4 de l'autre côté sur l'autre machine en sortie et écouter les choses alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va vouloir faire voilà le modèle qu'on veut faire ce qu'on veut faire c'est on veut travailler sur le port donc on va avoir une machine qu'on va considérer comme un serveur applicatif qui écoute sur le port 8000 cette machine c'est la 172.17.0.2 ce qu'on veut c'est refuser tous les trafics entrants de n'importe quelle machine donc moi je vais avoir juste une seule machine pour faire le test mais on aurait pu faire avec d'autres machines à côté donc refuser tout le trafic entrant sur le port 8000 mais accepter uniquement le trafic entrant d'une seule machine donc là vous voyez on est vraiment sur un aspect de sécurisation un peu maximum pour une application ça veut dire on sait que il ya que telles et telles ip qui peuvent accéder à cette machine sur le port 8000 donc voilà ce qui est ce qu'on veut faire concrètement comment on va le faire on va d'abord on va commencer déjà on va mettre en place notre notre serveur applicatif notre petit piton on va le faire tourner donc à côté j'ai quatre écrans le premier ici c'est ma machine 172.17.0.1 ici ici c'est la 172.17.0.2 dessus on va faire fonctionner hop on va le mettre ici donc j'ai deux écrans ici pour la 172.17.0.2 donc celui du haut celui du bas à droite je fais tourner mon serveur dessus donc si je fais tourner mon serveur dessus je vais pouvoir vérifier à côté si je fais un telnet sur le 172.17.0.2 à partir de la machine point 0.1 si je suis un telnet sur 8000 il fonctionne bien pas de problème ça ça fonctionne vous voyez même on capte des choses je peux aussi le tester donc là c'est la 172.17.0.3 donc si je fais un telnet 172.17.0.3 sur le port humil oui il va pas s'écouter lui même pardon c'est sur la 2 voilà donc non ça fonctionne très bien ok donc là on est prêt à fonctionner maintenant dans l'écran du haut ici donc là on laisse tourner notre notre serveur web ici ce qu'on va faire c'est qu'on va gérer nos règles ip table là en ip table sur mon serveur applicatif je n'ai pas de règles pour l'instant donc ce que je vais commencer par faire c'est dire je refuse toute communication sur le port 8000 donc les règles de sécurité généralement c'est ça c'est on refuse tout et après on accepte au cas par cas alors sur sur des applis web c'est assez un autre domaine mais sur des applis on va dire extrêmement sensible ça va être ça peut être un principe qu'on peut appliquer donc on fait un ip table tiré i pour une coûte pour la chaîne coûte on dit quoi on dit sur le port tcp le port de destination c'est 8000 et l'action on dit qu'on droppe donc on refuse tout ok donc là je vérifie si ma règle est bien passée pas de problème elle est ici donc là si je refais le même test que tout à l'heure ça ne passe pas sur le sur la machine 172.17.0.1 et sur l'autre si je refais le même test ça ne passe pas non plus ok donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui fonctionne personne ne peut accéder pour l'instant à l'application maintenant moi ce que je veux c'est qu'uniquement la machine ici 172.17.0.1 puisse y avoir accès on va venir rajouter une règle donc là la règle ce qui est important c'est la manière dont on va la rajouter si on reprend la table on va essayer de faire dézoomer on va se mettre comme ça voilà pour bien lire les choses donc si je reprends ma chaîne input ce qui est important ici de comprendre c'est l'ordre l'ordre des règles si on reprend la chaîne input ici et que je décide de faire un ajout en fin de un ajout en insertion en fin de table ici je vais avoir de toute façon le drop de tout qui va passer en priorité donc du coup ça ne change pas rien je n'aurai aucun trafic qui rentre moi ce qu'il me faut c'est insérer ici ma règle d'acceptation juste avant le drop donc la règle d'acceptation elle va permettre de laisser rentrer uniquement une seule machine donc là il faut que je la fasse rentrer juste ici donc pour ça c'est très simple c'est là où on utilise toujours le tiret i de input on ne précise rien par défaut il va l'insérer au tout début si on avait utilisé un tiret grand A donc qui est l'ajout il l'aurait rajouté à la fin donc nous il ne faut surtout pas en gros ce que je voulais vous dire il ne faut surtout pas utiliser le grand A dans ce cas de figure là donc là toc ensuite ici on va préciser une source donc 172.17.0.1 on laisse toujours notre port 8000 et là qu'est-ce qu'on dit on ne drop pas on accepte le trafic qui vient de cette machine et de ce port donc là on va se repositionner ici ici on vérifie bien on n'a toujours rien qui peut venir de la machine VM Parc2 donc la 172.17.0.3 et sur la 172.17.0.1 vous voyez que ça y est là mon telnet me dit en gros voilà il a réussi à se connecter sur ce port là donc je n'ai qu'une machine qui peut venir ici se connecter à ce port donc ça c'est plutôt cool donc on vient de sécuriser notre machine l'autre manière donc je voulais vous montrer le nmap voilà donc si je fais un nmap-tm sur le 172.17.0 j'ai du mal point 1 qu'est-ce qu'il se passe alors euh oui mauvais exemple point 2 voilà donc là vous voyez que j'ai listé les ports sur lesquels je peux me connecter à cette machine-ci donc là vous voyez que j'ai bien je peux me lister me connecter aux 22 et au 8 ici si je fais un nmap-pm 172.17.0.2 hop voilà donc le résultat c'est quoi lui il arrive à voir que effectivement il y a deux ports qui sont en écoute sauf que pour cette machine-ci on a un filtrage qui s'applique donc on ne va pas pouvoir se connecter dessus ici par contre vous voyez qu'on avait un statut open donc on peut se connecter dessus voilà donc je vérifie que je vous ai bien tout présenté quand même hop parce qu'on l'a fait un petit peu à la one again donc oui on a tout mis en place après on peut dropper les règles ça on l'a déjà vu mais on va le faire on va aller dropper les règles si je m'en mets ici hop hop donc je fais un iptables tiré grand L tiré tiré line members ce qu'on peut faire c'est déjà supprimer la règle ici donc la règle numéro 1 donc vous voyez qu'on a une règle 1 une règle 2 alors on peut supprimer la 2 aussi allez on va d'abord supprimer la 2 donc on fait un iptables tiré grand D sur la chaîne input et puis on va supprimer donc la 2 donc si je regarde j'ai supprimé la 2 donc là normalement toutes les machines peuvent se reconnecter on a même une règle spécifique pour cette machine ici qui autorise aussi la connexion donc normalement on ne doit pas avoir de soucis et ici donc cette machine qui n'était pas acceptée jusqu'ici hop si je me reconnecte vous voyez j'ai pas de soucis je peux me connecter dessus si je fais un nmap comme je l'avais fait tout à l'heure vous vous souvenez on avait le filter qui était appliqué ici on est en mode open donc voilà si je veux si je veux cliner totalement donc soit je peux dire je délette encore la règle numéro 1 soit sinon je fais un flush donc tiré F voilà et là on n'a plus aucune règle qui s'applique voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à mettre des pouces bleus à partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Xavki